Merci, vous pouvez continuer plus tard, mais maintenant nous avons le temps de déclaration de députés et députés. Déclaration de députés et députés, la députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les Ontariens et Ontariennes et les gens de ma circonscription de Scarborough Sud-Ouest sont anxieux. Notre système de soins de santé est en crise. Le niveau de dotation de personnel est très faible. On voit un exode de travailleurs de la santé qui sont en première ligne depuis 2020, qui pourront protéger notre province de la COVID-19. On entend qu'il y a des urgences qui ferment, les patients qui attendent jusqu'à 24 heures. Et maintenant, ce gouvernement force des solutions à profit privé, à des solutions que les gens nous ont données, la responsabilité de résoudre. C'est inacceptable. Chacun de nous dans cette chambre, peu importe le parti, a reçu la responsabilité de représenter les travailleurs qui payent des contribuables, qui sont venus de partout au monde avec des aptitudes et d'expérience et veulent contribuer au secteur des soins de santé. De l'accès gratuit aux soins de santé universels, c'est au cœur de ce qu'on est en tant que nation. C'est les soins de santé universels. Quand ma famille a eu une tragédie, qu'on n'a pas eu des problèmes. Et je sais que ma histoire n'est pas unique. Beaucoup de gens nous ont partagé et utilisent le système universel. C'est pourquoi je suis là. Nous avons une grande responsabilité en cette chambre de protéger la population ontarienne et les valeurs qui rendent notre province extraordinaire. Et aujourd'hui, je demande, et je demande à ce gouvernement, de protéger notre système de soins de santé universel, qui assure que les gens reçoivent les soins là où ils ont besoin, mais non pas là quand ils peuvent payer. Merci, déclaration de député de la députée de Berry-Innisville. Merci. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour célébrer le travail d'équipe et la réussite athlétique de l'équipe de la classe de Berry-Bowman. Les filles de la 15e division sont la première équipe de Berry qui ont gagné un championnat provincial. Toutes les athlètes ont montré Alex, Kelsey, Alyssa Glass, Emilia Zeland, Anita Crowder, Carlyle, Amy Paul, Georgia Weldon, Kerry Shelsla, Kylie Kahn, Morgan Lowe, Nadia White, Riley Black, Tina Shatterfield, Williamson Davis, Zoe Machucco. Mais il n'y a plus à célébrer, M. le Président, parce que les lacrosse de Berry ont aidé l'équipe Ontario à avoir l'or pour les filles de 14 ans et les garçons de 12 ans. Ils ont représenté l'équipe d'Ontario et ont aidé l'équipe à gagner dans les championnats nationaux avec une victoire 5 sur 2 sur la Colombie-Britaine. Morgan Lowe, Willard Davidson, Riley Black et John Anwell ont célébré avec leur famille. Ils ont aidé l'Ontario à avoir de l'or. On a suivi l'équipe de l'équipe canadienne, on a gagné Sébastien de Berry-Bowman a aidé à ce qu'on ait la victoire. Félicitations aux athlètes, aux entraîneurs et aux familles. Déclamation des députés, députés d'ordre au centre. Merci, c'est bien de vous voir au fauteuil. Bonjour tout le monde. Plus qu'habituel, mon corps est ici, mais mon cœur est à la maison. Et la raison pourquoi mon cœur est à Ottawa, comme cette cravate que porte cette semaine, c'est la semaine de fierté à Ottawa. On célèbre la diversité du genre, où une équipe incroyable menée par Kedeker a organisé des événements après un événement. Pour mentionner que notre ville est ouverte et inclut tout le monde, et inclut dans quelques minutes ce discours, on va avoir une histoire des travélos pour les enfants, pour aider que les familles soient. Et on va avoir un café au gay au café au 25 l'héros. On va avoir une pièce de théâtre, on aura une parade dimanche à 13h au centre-ville d'Ottawa, et j'invite tous les gens d'être là, que vous soyez là. Et soyez là, marchons, et c'est le bon, la fierté à la capitale du Canada. Et on aura le refuge de l'arc-en-ciel capitale, on peut accepter les gens. Bonne fierté à Ottawa, accueillons beaucoup de gens dans cette ville incroyable. Merci, déclaration des députés de Miss Aksand. Merci, demain, la population ukrainienne va célébrer le 31e anniversaire de l'indépendance, ce jour de l'indépendance, c'est les Français d'Europe. En tant que Canadienne polonaise, ça me rappelle que la liberté et l'indépendance viennent après les sacrifices d'hommes et femmes. Dans ma circonscription de Miss Aksand, il y a beaucoup de Canadiens et Ukrainiens dont l'éthique de travail, l'engagement contribué au tissu culturel, économique et politique de la province. Des gens comme Wayne Gretz ou des élus comme Ernie Eves, Mississauga a plus de 30 000 Canadiens d'origine ukrainienne et on a accueilli de nouvelles familles à chaque semaine. À l'Église catholique, Sainte-Marie, l'École Sainte-Sophie, l'UCC ou Business Women Pro Canada. À Mississauga, il y a beaucoup d'organismes qui assurent qu'on célèbre et qu'on maintienne le partiment ukrainien. J'étais content de récemment de souhaiter la bienvenue au ministre McNaught à Mississauga pour une discussion avec des nouvelles familles nouvellement arrivées. Et on a démontré qu'on va appeler les familles avec accès à l'éducation, à la santé, etc. J'aimerais prendre un moment pour remercier les campagnes d'origine ukrainiennes, Natalia, Nadia Yash, Nila Maryshka, Veer et Victoria. J'aimerais leur souhaiter une journée d'indépendance ukrainienne très bonne, slava-ukrainienne. Merci. Déclaration de députée. Le député de Kuwait, M. le Président. Je veux juste prendre le temps ce matin pour mentionner des réunions qu'on a eues à Kuwait pendant l'été. C'est-à-dire le festival Blueberry Sweat qui a célébré son 40e anniversaire, le festival de Lake Crunch, le festival de musique Trout Forest, le festival d'été annuel, les joues de la famille, le tournoi de volleyball de Warcomer Lakes, le tournoi de la coupe du tournoi et un festival de l'été, le festival de Natamagwa à Webrigwe, le rassemblement à Mishkagwa, aussi bien que les Pauaou et Laxo à Grasina-Roséria. Ces festivals sont une célébration de la communauté, de qui nous sommes et des valeurs qu'on a. et cela a lieu ensuite aux gens et j'aimerais reconnaître tous les bénévoles et toutes les heures qu'ils ont travaillées. Ces événements sont très importants pour nous laisser la possibilité de montrer nos communautés, mais de s'amuser avec nos amis, notre famille. Miigwetch. Merci, déclaration du député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Ça me donne grand plaisir, Monsieur le Président, de reconnaître deux organismes incroyables de la circonscription de Durham, qui sont les récipiendums de 2022 de la Bourse de Trillium de l'Ontario. Le centre communautaire de Durham a reçu 10 700 dollars pour des améliorations nécessaires, une expansion des programmes communautaires. Et le club de natation de Clarington a reçu 2 000 dollars, qui a été utilisé pour avoir plus de membres et aider au centre communautaire. Ces deux organismes sont de 279 organismes de toute la province qui ont reçu ces subventions importantes que notre gouvernement donne. Et je suis très fier que notre gouvernement a fait des demandes au programme du Trillium de l'Ontario. Je suis content que beaucoup d'organismes comme le club de natation de Clarington et l'autre organisme aident la population pour qu'on puisse avoir un esprit communautaire. En tant que député de la circonscription de Durham, je félicite les organismes de leur honneur bien mérité de donner des programmes excellents, des services aux résidents de Durham et à la province de l'Ontario. Déclaration de député de député de Markham-Unionville. Merci, Monsieur le Président. C'est bien d'être de retour à Queen's Park. Et je veux commencer à remercier les concitoyens de Markham-Unionville qui m'ont réélu et qui m'ont donné l'honneur de les servir. Je veux aussi remercier ma famille, l'équipe de campagne, les donateurs et des bénévoles, de leur soutien incroyable et encourage-moi. Monsieur le Président, ça a été un été plein d'événements. Pour lancer la saison, j'ai eu une journée porte-ouverte au bureau de circonception, le premier événement en personne depuis la pandémie. Et c'était bien d'être en contact avec mes concitoyens. et comment Markham-Unionville peut continuer à avoir une croissance. J'étais aussi à beaucoup d'événements organisés par notre communauté d'aînés, il y a inclus à Unionville, la société et aussi l'association des aînés Paradis, les événements de l'été. En plus de ça, j'ai participé à la célébration locale. Certaines y incluent le 20e marché de nuit et le 45e anniversaire de l'église adventiste de Crick. Et je remercie les gens de participer à ces célébrations. J'ai hâte de célébrer davantage de jalons et d'événements. Et à mes concitoyens qui suivent, je vais continuer à travailler sans relâche pour vous servir et être votre voix à Queen's Park. Ensemble, faisons les choses. Ensuite, le député de Don Valley Est. Monsieur le Président, la semaine dernière, la ministre de la Santé a admis ce que la population de Don Valley Est depuis des mois, que le statu quo dans les soins de santé est inacceptable. Mais ce que mes concitoyens ont dit, que les temps d'attente quand ils ont accès aux urgences sont inacceptables. De ne pas avoir des médecins de famille plus de 50% de nous, c'est inacceptable. Et à cause de ce gouvernement, il y a trop de professionnels formés à l'étranger qui ne reçoivent pas leur accréditation. C'est inaccepté. Le statu quo, c'est que le réseau de santé sans but lucratif n'est pas acceptable. Elle dit qu'on peut avoir accès avec leur carte de santé, mais qu'il n'y ait pas d'erreur. Si on a des soins payants, ça va poser des problèmes. On voit déjà dans les foyers de soins de longue durée à but lucratif, il y a eu des résultats bien pires que dans les foyers sans bruit, le 4e. Au Royaume-Uni, on voit aussi qu'il y a de mauvaises choses. Et des centres d'hémorialyse à profit aux États-Unis ont donné de mauvais résultats aussi. Et il y a beaucoup d'exemples en Écosse, en Australie, en Irlande, et même l'Organisation mondiale de la santé l'a dit. Les leçons à tirer sont claires. Les soins de santé doivent porter sur l'attention sur les patients, pas les profits. Merci. Merci. Par la suite, on a des députés de Haliburton Court de Lake Sprott. Merci. Je suis content de prendre la parole pour reconnaître et célébrer un jaloux important de ma circonscription de Haliburton Court de Lake Sprott, le 150e anniversaire de la foire de Keenmount. En 1872, la foire de Keenmount a lieu dans les fins de semaine dans le village de Keenmount. Les gens peuvent avoir des spectacles d'agriculture, de chevaux, avoir toutes sortes d'événements, parades, etc. Ce qu'on peut seulement décrire. Comme c'est vraiment la brigade de Keenmount. Nous, on a participé à cette foire depuis six générations et mon frère est le président de la foire. J'ai beaucoup de mémoire, de compétition, pendant des événements de chevaux épiques. Et j'étais la directrice junior quand j'avais 12 ans. Il a eu une peinture murale qui montre l'histoire de la foire. Et on a eu plusieurs spectacles aquatiques, spectacles aériens, des concours. Il y a une équipe de lutte dans la boue en 1985. Et il y a même Tommy Hanty qui a voulu pour le centième anniversaire en 1962. À chaque année, il y a quelque chose de nouveau à voir. Et j'espère de voir certains de vous au cinquantième foire de Keenmount parce que moi, j'y serai. Merci, monsieur le président. Déclaration de député, la députée de Flanburg-Glenburg. Merci et bonjour, monsieur le président. Après deux ans d'avoir attendu la pandémie, la foire de l'automne est ouverte dans ma circonception. Les foires de Ancaster, Brinbrook et une autre Flanburg ont montré le processus agricole dans la région. La première, c'est la foire de Bainbrook qui va avoir lieu le 17 septembre pendant la fin de semaine. Après Bainbrook, c'est la foire de Ancaster le 22 septembre 25. La foire d'Ancaster célèbre 172 ans et c'est une des foires les plus vieilles en Ontario. La foire d'Ancaster attire des milliers de visiteurs de partout du Golden Oshu. Et par la suite, la foire de Rockton pendant la semaine d'Action des Grâces qui existe depuis 1852. Toutes les foires promessent un programme complet cette année. Il y a des concours laitiers, des expos laitiers et donc on a aussi les montagnes russes, etc. Quand on y allait, mes enfants et moi, on y allait quand ils étaient proches des animaux ou je peux prendre mon petit-fils cette année. C'est important pour les enfants des zones rurales et urbaines d'y aller. Un des aspects les plus importants de la foire, c'est que nous font penser à une époque plus simple. C'est le temps de célébrer les agriculteurs de l'Ontario, c'est les gens qui nous nourrissent et je dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cela remet fin à la pause.